On va parler de ce sentier d'agir, qu'on connait tous d'ailleurs. On a l'habitude tellement de passer, on a passé toute notre vie là-dedans, à répéter toujours les mêmes choses. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de logique, normal. Tout le monde fait, tout le monde dit comment il faut faire. Mais en fait, personne ne sait vraiment. Tout le monde fait les choses que tout le monde devrait faire et tout le monde répète ce que tout le monde fait parce que si on ne le fait pas, on ne sera pas. Donc on a pris nos habitudes à faire ça, à vivre ainsi de manière répétitive, pratiquement robotique. On n'est pas dans l'inconscience. Ça veut dire qu'on est inconscient pour la plupart du temps de tout ce qu'on fait. 99% de ce que nous faisons est inconscient. Est-ce que vous pouvez imaginer ça ? Hum ! 99% ? Il y a seulement peut-être un petit pourcent qui reste éveillé parce que ton cœur continuera. Et tout ça, ça n'a pas besoin de conscience. Elle est la conscience. Elle se fait tout seul. Il y a des choses qui se passent tout seul. Mais ce que tu es, en fait, est entraîné dans ce mouvement mécanique. lorsque tu habites dans un corps qui est un truc mécanique. C'est une machine. On s'est d'accord de dire ça, non ? C'est une machine sophistiquée. Et tu vois, cette machine est la de l'autre. Et bien, on s'identifie avec ça. On dit ça, c'est un autre. Parce qu'avec cette machine, on a appris à exister en mettant l'étiquette qu'on a mis sur lui. Telle qu'on met une étiquette sur une bouteille, on ne goûte pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais on sait ce qu'il y a. On sait. Mais on n'a jamais écouté. Moi, je propose, en plus, à écouter ça. Ce qu'il y a à l'intérieur. Par étiquette. On s'en fout des étiquettes. Que tu sois Miss Réunion, Miss Paréunion, Monsieur le Président, Monsieur Richeport, tout ça. On s'en fout. Parce que ce sont des étiquettes. Même si tu n'as un petit crocodile ici, c'est une étiquette. OK ? Donc, c'est l'apparence. Et ça nous fait vivre quelque chose, qu'on se dit être investi d'un rôle. On dit, je suis une femme. Donc, j'agis comme les femmes. Même si c'est l'absurde. On peut mettre un petit coton, j'enlève, puis si je ne fais pas ça, comment je ferai ? Et donc, tout le monde le fait. Parce que c'est l'habitude et le train d'une société qui a conclu que la marche à suivre, c'est celle-là. Tu vois ? Alors, moi j'ai dit, on est dans une situation où on est en train de vivre quelque chose qui est répétitif, qui est machinale et on ne s'en aperçoit pas. On s'en aperçoit seulement quand les choses se galettent. quand tu... tout va bien. Parce que tout va bien dans notre monde de répétition, de... on est dans un mouvement, tout le temps en train de faire quelque chose pour faire en sorte que tout soit bien. Ce bien-être qu'on ressent, c'est les gens. Ah, vital ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! On est dans, vital, bien ! Bien ? D'accord, ça va. Donc, on a commencé un petit peu avant toi, et donc, on était en train de dire que justement, la pensée, elle a investi une machine, comme une machine, tu vois ? Et cette machine, elle continue à tourner, constamment, parce que tu penses. Parce que tu sais que hier, tu as fait comme ça, et bien, tu es rassuré qu'aujourd'hui, tu peux continuer à le faire. Hier, tu avais de l'argent, et tu es rassuré que hier, c'était beau, donc tu veux que demain, ce soit pareil. Et si c'est pas pareil, tu es dans toutes ces étapes. Et c'est comme ça qu'on vit la vie. On vit la vie avec des humeurs de... que si on n'est pas en sécurité, et bien, on est dans un gène, on est gêné, on n'est pas... on n'est pas bien. Tu vois ? Alors, pourquoi on en est arrivé là ? Pourquoi nous, les humains ? Nous avons accepté que les choses soient récits. Parce que tu sais qu'il n'y a pas bien, mais tu continues quand même. Qu'est-ce qui fait que nous continuons quand même notre vie ? Je dirais tout le monde, parce qu'on le sait tous. La société, comme on l'a dit tous les jours, c'est une vie pour nous. On se crée des problèmes, on a des peurs, des angoisses, on a envie de plus et plus et plus, on n'en a jamais assez. Et puis, tu souffres parce que tu es toujours en quête de quelque chose qui n'est pas là. Donc, tu es toujours en quête. Et il y a une souffrance là-dedans. Et pourtant, on continue de le faire. On ne se donne pas la peine d'aller voir où est la racine de tout ce mal-être. Parce que ce mal-être que tu vis là, c'est quelque chose de reconnu. C'est un programme déjà installé en toi. On t'a dit c'est comme ça, tu ne t'as fait rien à faire. Tu es obligé, va travailler, puis il faut avoir de l'argent, tu dois payer l'argent. Donc, tu es obligé. Tu te sens obligé. Et tu vis ta vie avec cette obligation tout le temps. Et donc, à ce moment-là, tu ne fais plus, tu n'es plus. Tu ne vis plus la vie. Tu vis la vie que la société te propose. Que tu te promets à toi-même aussi. Tu te promets à toi-même cette vie. Donc, tu es acculé avec ça. Et tu continues à répéter ça. Et tu le donnes à tes enfants. Tu dis à tes enfants, fais ça, c'est comme ça. Maman, elle connaît. Tu sais, on l'a fait comme ça. C'est bien, ça a marché. Et bien toi aussi, vas à l'école la première. Tu vois une belle voiture en jeu. Ce n'est pas bon. Mais elles ne sont pas... On n'est pas en train de leur dire un mensonge. Quelque part. On raconte des mensonges. Parce que ça nous rassure que... On ne les aura pas dans les pattes, ces gens-là. Nos enfants, il faut bien qu'on sent des grâces au bout d'un moment. Bien que tu les aimes librement, entre guillemets. Si on peut parler de cet amour qu'on appelle ça amour. Moi, je crois qu'il faut revoir toutes les choses. Parce qu'on est dans une configuration où il y a un rôle qui se joue. Et pendant ce que ce rôle se joue, alors il y a juste la mécanique. Et la vie. S'il n'y a pas de la conscience. S'il n'y a pas d'amour. S'il n'y a pas quelque chose de gratif. C'est-à-dire qu'on sème juste, qu'on sème sans rien attendre, sans rien de l'envie. Il n'a aucun sens. On le sait tout ça. Non, on le sait. Au fond, on le sait. Mais qu'est-ce qui nous empêche de le vivre vraiment ? Tu sais, moi je crois que se poser ces gens de questions, il est très important pour soi-même. Pas parce que je le dis. Ce sont des questions là, on est en train de causer comme ça. Et ce que je dis te fait poser ces questions à toi-même. Pas aussi à toi-même. Parce que, en fait, c'est toute l'astuce de l'éveil de quelqu'un. Parce que la plupart du temps, on ne veut pas se poser ces questions. On est trop occupé. On est trop occupé à jouer le rôle qui nous donne du plaisir. Parce que les rôles qu'on joue nous donnent du plaisir sur cette planète. Si tu es bien de famille, c'est un grand plaisir. Tu as la joie aussi. Tu as peut-être un peu de problèmes, mais tu as une joie aussi. Enfin, tu dirais la joie du plaisir. Parce que peut-être la joie, c'est encore quelque chose au-delà du plaisir. Le plaisir, c'est quelque chose que tu peux gagner, de quelque chose qui surgit à l'extérieur de ta peau. Mais la joie, elle vient de toi, de l'intérieur. Quand il n'y a plus rien qui empêche cette joie d'être, quand il n'y a plus les pensées, quand il n'y a plus les rôles, tout d'un coup, il y a une liberté d'être ce que tu es, puisque tu ne joues plus de rôle, donc tu es toi-même. Et celui-là, il est salé. Il n'a pas besoin de se soumettre à toutes des règles, des conformités. Mais il semblerait que nous soyons tous dans cette conformité. Nous les respectons, nous les obéissons. On te dit, mets ton masque à ta gueule, tu fais. Tu comprends le problème ? Et toute cette activité-là, c'est la déchéance humaine. Parce que là-dedans, quand tu n'es pas vrai, quand tu te racontes tes histoires, qu'est-ce que tu attends de l'autre ? Tu attends de l'autre que les mêmes histoires que tu te racontes soient reconnues. Si tu crois qu'en ayant de l'argent, tu seras heureux, tu t'attends à ce que quelqu'un vienne te dire oui, c'est vrai. Et là, on est en train de dire le contraire. On est en train de dire tout le contraire de ce que l'humanité a proclamé. On est en train de parler dans le sens inverse du courant de l'humanité qui coule. On remonte le courant. Et on va vers quelque chose qui est la source où tout a commencé. Tout a commencé. Tout a commencé quand il n'y avait rien. Quand il n'y avait rien. Moi, c'est fabriqué le long du chemin. Toute notre vie, on a eu des expériences. On a eu l'expérience d'une vie. Et toute cette expérience d'une vie nous a forgé. On est devenu le personnage, le caractère qu'on a, tu sais. Et si tu es une femme, tu affines le caractère femme, tu vois. Et l'homme fait pareil, tu vois. Et on dit, oh là, c'est bien, tu vois. Et tout le monde prend du plaisir à faire ça. Mais tu vois, ça c'est la superficie, la superficialité de toute la conscience que nous avons tous ensemble. La conscience que nous avons, elle est beaucoup plus profonde. Et elle va justement au-delà de ces sentiers-là. de ces choses qu'on a l'habitude de faire, qu'on a répétées toute une vie. Et quand tu répètes les choses tout le temps de la même manière, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu rentres dans l'individu. Le printemps. Bon, c'est tout le temps pareil. Ça se répète. Et puis, il n'y a plus beaucoup de joie. Il y a juste un plaisir de manger un gâteau, d'avoir une petite famille ensemble, qui se rencontrent à jour de Noël, anniversaire et tout ça. Et puis après, on tombe dans la monotonie. Et c'est ça qu'on veut. Est-ce que ça, c'est ce qu'on veut ? Vivre comme ça ? Être tout le temps dans la routine, dans la monotonie, et puis toujours chercher quelque chose pour nous éveiller. Au fond, on se prend, on sait que c'est pas ça. Il y a quelque chose qui nous pousse, chacun d'entre nous. Au fond de soi, il y a quelque chose qui nous pousse. Il y a quelque chose d'autre, je ne sais pas, mais je voudrais savoir. Parce que tout ce que tu sais, c'est ça. C'est ce que tu appris. Parce que ce que tu es là, maintenant, là, c'est un programme. Tout ça, on te l'a refusé. On t'a refugué. On t'a dit voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça, marche. Et tu ne peux rien faire d'autre que être ce que on t'a appris comment tu devrais être. On a commencé sans toi, hein ? Oui, ben tu avais, tu as toujours commencé sans... C'est pas un vrai simple, mais c'est... Et vous avez la recette pour déprogrammer ce formatage ? Justement, on va en parler. Je crois que la recette, moi, j'ai pas... j'ai vu un petit, mais en fait, peut-être pas... Comment tu fais personnellement pour me déformater ? Je vais t'expliquer. C'est pas que... Il y a une recette. C'est pas qu'il y a une méthode. Il n'y a pas de recette. Il faut sentir ça de sa tête. Que j'y arriverais si je ferais un peu d'effort, j'y ferais un peu de méditation ici, un peu là, et puis je me forcerais à être gentil. Non. Ça, ce sont des méthodes qui ont été installées, instaurées dans toute l'histoire de la race humaine et qui n'ont jamais changé de ça. Jamais que personne n'a changé de ça. On est toujours au même endroit, là, comme on est. Avec tous ces problèmes. Donc, moi, je pense que tous ces problèmes, on les a fabriqués. C'est nous-mêmes qui avons acquis la façon d'être pour pouvoir croire qu'on peut s'en sentir. Ça, ce sont nos méthodes. On en a déjà bien. Toutes ces méthodes-là, on passe toute notre vie à les illustrer, à les affiner. Et on cherche quelque chose. Il y a quelque chose que j'aimerais atteindre, un yavana, une félicité. Je voudrais atteindre ça. Mais celui qui veut atteindre cette félicité-là, c'est celui qui enquête. Parce qu'il est prisonnier de, justement, tout ce roman qui s'est toujours fait. C'est-à-dire toute cette mémoire dans laquelle on est prisonni. Donc, ce personnage, ce caractère qui s'est forgé de toute l'histoire rationnelle, qui est toi, moi, nous, là maintenant, avec toute notre mémoire, avec tout ce qu'on sait, et bien tout ça veut prospérer. On vient dans l'instant présent, là, on concoque quelque chose. Et on espère que quelque chose viendra, avec tout ce qu'on sait. Moi, j'ai dit que si tu comptes là-dessus, tu vas perdurer tout ça, et ça va encore des millions d'années à continuer avec tout. Maintenant, si tu abandonnes tout ça, alors là, il va y avoir quelque chose. Parce que si aujourd'hui, tu changes, ben demain sera mieux, sera autre chose. Mais si aujourd'hui, tu es comme ça, ben demain, ça sera comme ça. Donc, il y a une vision à adopter face aux événements qui font qu'ils disparaissent. Ce que tu es, à ce moment-là, ne fonctionne pas comme d'habitude. C'est-à-dire, le centre égocentrique qui veut être bien. Et bien, il va trouver dans son passé tous les éléments pour pouvoir se projeter dans le futur. Et là, on tourne en haut. Et on tourne tous en haut. C'est pas grave. Étoignant, parce qu'on le fait depuis des millions, même. Mais c'est grave si tu ne t'en rends pas compte que tu es en train de cogner en haut. Et la plupart d'entre nous ne se rend pas compte. Parce qu'ils trouvent que dans cette prison dorée, dans laquelle on habite, tu vois, et bien, c'est là où, tu vois, je me sens bien finalement. J'ai des murs, tu vois, où je me suis isolé dans ma prison. Et puis, je regarde autour de moi. Je mets un tableau sur le mur de ma prison qui représente ma liberté. Je me dis, finalement, c'est bien. Je ne veux pas parce que dehors, c'est grand, c'est dangereux. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Mais je sais, mon petit tableau avait l'idée de la liberté. Oui, oui, j'aime ça. Tu vois. Donc, on vit douce avec l'idée de ce qu'on aimerait. Et on n'a jamais été libre. Et qu'est-ce qui nous empêche d'être libre ? Il y a encore une possibilité, justement, de... Justement. Allons agir, on peut trouver, justement, arriver à cette liberté-là. Oui, mais justement, il faut, justement, là, dans notre processus de parler, là, ensemble, on est en train de voir qu'est-ce qui nous empêche d'être libre. Qu'est-ce qui t'empêche d'être frais ? Qu'est-ce qui t'empêche d'arrêter ce mécanisme constant qui se défit tout en entendant ? Qu'est-ce qui fera que ça, ça s'arrête ? C'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même, mais il y a quelque chose que ce que toi-même es, il faut que ce qui se passe, parce que celui qui veut, il faut que ça se transforme. Il faut qu'il n'y a plus rien qui veut. Il faut qu'il reste plus rien de ce personnage, de ce caractère qui a envie d'être, qui a envie de gagner quelque chose, qui a envie de gagner du réconfort parce que toute la vie qu'il mène est absurde. est absurde. Il faut qu'il sorte de là. Mais celui-là, il n'a pas l'intention de partir, parce que c'est qui ça ? C'est l'ego. C'est ta pensée, ton caractère, ce que tu es devenu. Tout ce que tu es devenu est là, en tant que moi. Et moi, moi, c'est très important. Je n'aime pas ça, c'est moi. Moi, je veux, moi, je veux. Je n'aime pas cette appellation de moi. Moi, je, je... Il ne faut pas l'aimer. Ce n'est pas une question de l'aimer. Non, mais d'ailleurs, je n'aime pas l'appellation, je ne sais pas qui c'est qu'il a inventé. Moi, je veux. Et moi, ça ne m'interpelle pas. Mais on est ça. L'effet, c'est que ça se passe dans chacun d'entre nous, qu'on n'aime pas. On est cette entité qui est égocentrique. On peut se raconter qu'on ne l'est pas. On peut se raconter. Alors, qui sait qu'il va se raconter ? C'est l'entité qui est fausse, qui va te raconter sa fausse-té. Donc, on te l'encontre, c'est-à-dire qu'on se raconte des histoires et qu'on se fait croire être ce que l'on n'est pas. On joue un rôle. OK ? Donc, toute cette activité, comme moi, doit être vue. On doit percevoir pour pouvoir s'émanciper. s'émanciper. Et certainement, je ne dis pas que c'est une chose facile. Je ne dis pas que c'est quelque chose. On parle comme ça et ça fait comme ça. Mais, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire ça. Moi, je ne peux pas te donner ça. Il faut que tu le fasses toi-même. et c'est pour ça que la vie est belle. Parce que sur cette planète, il n'y a personne qui peut te dire à toi ce que tu dois faire pour être heureuse. Tu le sais déjà. Mais qu'est-ce qui t'empêche ? Il faut qu'on aille voir ça. Maintenant.